Le ballon pour Amadou Bassi, le ballon qui a été shippé, une faute sans doute non dit monsieur l'arbitre et on continue à jouer pour Ryan Grieb, qui est dans la différence de réparation, Grieb qui zougle le chemin du but et qui met ce ballon au fond des défilés, ça n'a pas traîné, ça n'a pas traîné pour les joueurs Dunkerquois qui ouvrent immédiatement le score. Bassi, le dédoublement de Driss Richard, Bassi finalement qui sert Tidiane Caïta, c'était bien joué dans l'intention, Bassi dans la surface de réparation, Bassi encore, Bassi qui loupe le cadre, on était tout près du 2 but à 0. De Koki encore, c'est bien joué, là sur le côté gauche il y a une solution avec Aliou Dembélé, Dembélé dans la surface de réparation, il va se mettre sur son pied droit à la tête de Ribla, et l'intervention parfaite de Sullivan Peon. Même si Tidiane Caïta vient fermer la porte, c'est bien joué, Ponty encore, Ponty toujours dans la surface de réparation, le ballon qui est contré directement dans les gants de Sullivan Peon, mais on l'a dit, Ponty il a du feu dans les jambes. Nadjim ce ballon, Nadjim, Nadjim dans la surface de réparation, Nadjim pour Ribla, Ribla et encore un arrêt de Sullivan Peon. Et c'est la fin de cette première mi-temps, 1 à 0 en faveur de l'USL Dunkerque. Enzo Bardelli pour Julien Diani, changement d'ail d'Andiani pour Ryan Grieve, Ryan Grieve qui se met en bonne position, qui frappe, pied gauche, directement dans les gants de Franck Lostis qui était obligé de se coucher. avec Maillère, avec Soumare, ça s'est bien joué, le centre de Bansé, pour Anthony Ribla, de la tête qui égalise ! Belle action là sur le côté droit et la tête d'Anthony Ribla qui remet les deux équipes à égalité. Maillère pour tirer ce coup franc dans la surface de réparation, il y a du monde ! Et ce ballon qui passe devant le but de Sullivan Peon !